Alors ma chérie qu'est-ce que tu vas nous montrer? Alors donc nous sommes au mois de juin d'accord et qu'est-ce qui est bien sympa au mois de juin alors des plantes un petit peu qu'on ne voit pas partout. Des plantes vivaces, bien sûr. Donc des plantes peu communes, celle là elle est super sympa alors peut-être que les gens vont reconnaître en tout cas les clochettes ça nous fait penser à quelque chose alors ça c'est une digitale obscuréa voilà alors ce qui est sympa on connaît les digitales tiens si tu peux regarder un petit peu là les rouges les digitales purpuréa là on est un peu trop loin pour voir. Sous le junko et celle là elle reste petite mais ce qui est bien sympa c'est que son feuillage est bien persistant ce qui fait que ça me fait une belle boule de feuillage persistant et au mois de juin elle a quand même une couleur vraiment éclatante chaude que j'aime beaucoup et que j'associe justement ouais et donc elle est beaucoup plus fleurie là tu n'as pas simplement une une tige de fleur tu en as une vingtaine là ça c'est un pied et ça c'est juste un pied ouais et j'aime bien les associer avec du bleu enfin du mauve violacé et là tu as alors celle là aussi elle est splendide c'est une centaurée de albata tu la prends en gros plan c'est ça donc elle a un feuillage bien découpé et elle fait une masse quand même énorme toujours un plan là et là c'est toujours un plan donc bien sympa donc là tu as deux belles associations allez je présente une troisième et on essaiera comme ça tout le temps à chaque vidéo trois plantes que je présente mais je reste sur trois plantes sinon après on n'en finira jamais alors pareil en mediuwa une qui est sympa c'est lampe sonia je vais te montrer il ya plein de couleurs là ouais dans ce coin quand je montre un peu une vue générale de toutes les couleurs c'est beau le rosier au palia avec au milieu des nigelles très sympa alors toi j'ai un autre pied là bas de l'anconia et j'en ai un ici alors faut la regarder un peu de loin parce que c'est plus sympa ce qui est beau dans celle là c'est qu'elle est majestueuse sa particularité donc elle forme les joints c'est qu'elle est assez haute et donne des bonnes structures au jardin donc après la floraison elle a un beau feuillage très fin comme un arbuste qui devient orangé à l'automne et donc l'aime beaucoup parce qu'avec des astères à l'automne elle est superbe même au mois de novembre décembre elle reste là très très belle et il ya une autre variété aussi sympa un petit peu plus petite moi je propose lampe sonia tabernayum montana et voilà c'est pas un peu trop gros là non non parce que c'est un grand angle et celle là elle est juste un petit peu plus foncée la feuillage un petit peu plus gros mais elle fait le même effet en fait voilà je te montre une dernière souvent on me demande on veut souvent des plantes mellifères et tu vois les plantes mellifères ce sont les plantes les fleurs qui fleurissent avec plein de petites fleurs à gueule de loup et ça les abeilles les bourdons adorent tu vois comme des petits gueules de loups et là c'est exactement pareil la linaria purpurea il ya le bourdon dessus voilà et elle envahie d'abeilles de et au mois de mai juin alors sympa là donc ça c'est une salvia nemerosa caradona donc elle est haute elle est elle prend vraiment des couleurs très vives là en mai juin les superbes et ce qui est sympa c'est qu'elle fleurit très longtemps alors dans ces fleurs comme ça combien de temps elle fleurit ben elle fleurit elle est belle jusqu'à fin juillet donc là elle est là depuis le mois mi mai jusqu'à fin juillet ça fait au moins deux mois et pourquoi ces fleurs fleurissent longtemps dans les plantes érigées alors elles ressemblent moins à des fleurs rondes comme des cistes mais elles fleurissent plus longtemps ces fleurs en épis comme ça pourquoi elle ferait son temps regarde c'est qu'elle monte au fur et à mesure de leur floraison tout simplement alors après fin juillet ce qui est beau c'est que l'épi devient rosé c'est dire même fanée elle est belle elle prend à une allure très vaporeuse et du coup j'ai du mal à la tailler parce que je la trouve très très belle cependant c'est bien d'aller la tailler à au moins deux tiers à deux tiers ce qui fait qu'au bout de trois semaines donc fin juillet ou mi juillet plutôt elle refait du feuillage et puis après un peu refleurir en septembre et voilà et bien voilà donc vous me retrouverez à les prochaines fois ceci n'est qu'un seul essai chaînes vous me retrouverez donc la prochaine fois vous présenterez encore trois autres plantes rendez-vous la prochaine fois rendez-vous la prochaine fois un petit bisou ciao 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 Sous-titrage ST' 501